Salut Max Blade, écoute là j'ai commencé le croquis de ton vaisseau, je dis bien ton vaisseau parce que effectivement je reprends l'ossature du chasseur Jedi d'Anakin mais c'est le vaisseau de Mad Blade donc je suis parti alors ça explique déjà au niveau de la croix, la croix directionnelle que tu vois bien sûr elle sera incrustée dans l'aile mais il y aura quand même une petite lueur rouge qui rappellera justement la petite croix rouge qu'il y a sur ton logo voilà ensuite j'ai rajouté parce que je me suis je vais customiser un peu ce vaisseau là avec un bras on va dire un pseudo bras articulé encore un canon laser et un autre canon laser avec l'arrière un peu comme aurait sa broye Jedi mais ça forcément quand ce sera couleur ce sera mieux bien sûr toujours la même ossature bien sûr là alors au lieu de mettre si je dis pas de conneries R2D2 R2D2 déjà c'est plus il est pas là il est pas de ce côté là je l'ai mis plutôt de ce côté là pour changer un peu c'est mieux donc là le dessus de R2D2 mais avec une finition un peu comme le casque comme un casque de Stormtroopers je me suis dit ce serait peut-être mieux de éviter de trop faire exactement le même vaisseau et puis comme on était parti sur ton live comme tu avais dit rappelle-toi sur ton live que ce que tu auras toi personne l'aura forcément donc c'est ton vaisseau donc je tiens à le personnaliser un petit peu donc voilà ça c'est ta tête en miniature mais bon ça tu le verras tu le verras plus tard et tout on sera en couleur toute cette partie là la partie qu'il y a là autour et voilà ce sera l'espace on verra quelques vaisseaux quelques vaisseaux ennemis tranquilles là et là sera il y aura ton ton logo MaxBlade tout simplement j'ai pas j'ai réfléchi un petit peu je me dis Geeknack non c'est plus un vaisseau le vaisseau de MaxBlade donc voilà bon c'est pas fini il y aura sûrement des modifications co-caisse mais voilà on est parti sur ton vaisseau voilà salut MaxBlade ben écoute j'espère que tu vas bien j'espère que tout s'est bien passé pour toi aujourd'hui donc là je te montre un peu l'avancé c'est l'espace sans les étoiles sans les tout petits détails que je vais mettre en plus donc là tu vois je suis parti un peu sur des nébuleuses tu vois pour faire voyager un peu l'esprit l'esprit tu vois quand tu vas te poser forcément devant devant cette toile ça fait le vaisseau tu vois j'ai tout scotché tout pour éviter que la peinture elle aille sur le vaisseau j'ai scotché aussi aussi ben là là où il y a là où il y a ta tête puisque forcément là en plus j'ai fait une j'ai failli faire une connerie la peinture à la giclée tu vois les petits petits ou les petites parties j'ai bien fait de recouvrir avec du scotch la tête parce qu'en plus en miniature c'est super dur à refaire après là tu vois je te remontre un peu les nébuleuses voilà les petits détails et voilà on part sur la dernière nébuleuse je vais m'arrêter là je l'autre partie l'autre partie du dessus pardon je ferai je continuerai demain tranquillement donc tu as une petite nébuleuse tu vois qui ressemble à à la nébuleuse d'orion je sais pas si tu connais la nébuleuse d'orion qui va qui a une particularité c'est qu'elle a une partie on dirait une tête de cheval qui est un peu représenté là tu vois une tête de cheval donc j'avais envie de la remettre et tout ce côté rouge et tout j'aimais bien mais là je continuerai je mettrai sur moi une planète où je continuerai encore avec cette continuité des nébuleuses et tout ça voilà écoute je te souhaite une bonne bonne soirée bon courage à bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501 Petite vidéo pour montrer que j'ai quasiment fini le côté gauche de ton vaisseau Il reste encore des petites choses à faire Notamment cette petite partie là où il faut que je rajoute des effets de lumière C'est là où il y a la mitrailleuse qui est ici Tout est encore en mode croquis donc ce n'est pas encore terminé Mais bon, ce sera vite fait Je t'ai rajouté aussi, comme je disais, les deux mitrailleuses Ici nous avons le ED209L Traduction française, laser haute énergie Donc je t'ai juste mis les initiales H.E.L Tu verras pour l'anglais Donc je t'ai mis aussi le Jedi Blaster Qui reprend la puissance du sabre laser qu'il y a ici Pour le retranscrire en rayon laser Pour défoncer les ennemis Donc voilà, c'est le petit tuning, le petit custom Que je voulais faire, pas trop dénaturer non plus le vaisseau Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est On va dire, c'est Une reprise du vaisseau d'Anakin Mais version Max Blade Donc voilà, tu peux voir que le vaisseau Il n'est pas lisse C'est un vaisseau qui a vécu Donc il y a du sale, il y a de la rouille Il y a des parties qui sont un peu défoncées Mais c'est très bien Ça montre que ton vaisseau, voilà, il a vécu Et voilà quoi Écoute, je te souhaite une bonne soirée Une bonne fin de week-end Et j'espère que ton vaisseau va te plaire Ciao Ciao